... ... Shalom Ombraha. Je suis désolé du retard. On a essayé de faire tout ce qu'on a pu pour être le plus à l'heure possible. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui décide de tout. Donc je suis désolé et je vous remercie d'être là. Bézrat HaShem, on va parler ce soir des halakhot qui concernent le sujet très particulier de Tisha Béhav qui tombe un Shabbat, comme ça va être le cas cette année, et qui est repoussé à dimanche. Alors tout d'abord, évidemment, comme on a l'habitude de dire à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, notre souhait le plus grand, Bézrat HaShem, c'est qu'on n'ait pas besoin cette année de vivre Tisha Béhav et que Tisha Béhav se transforme en un jour extrêmement heureux et joyeux. Mais en attendant, notre devoir, c'est quand même d'étudier ces halakhot-là. Alors tout d'abord, on va parler, Bézrat HaShem, de ce qui se passe cette semaine. Cette semaine, c'est la semaine qui précède à Tisha Béhav. Simplement, comme c'est toute une semaine, en quelque sorte, en général, Tisha Béhav, ça tombe par exemple à mardi, donc on a de Motsay Shabbat jusqu'à mardi, ça s'appelle Shavua Shechalbo Tisha Béhav. Cette année, il n'y a pas de Shavua Shechalbo Tisha Béhav puisque Tisha Béhav, ça tombe Shabbat et que c'est repoussé à dimanche. Donc, il y a deux opinions dans le Shoukha Narour, mais la halakha, elle est étrangée qu'on n'a pas de Shavua Shechalbo Tisha Béhav. Pour les Ashkenazim, ça ne change pas grand-chose puisque les Ashkenazim, toutes les façons, ils ont tous interdits, eux, depuis Roshro des Shav. Il n'y a quasiment rien qui devient interdit à partir de Shavua Shechalbo Tisha Béhav. Par contre, pour les Sfaradim, quasiment tout est autorisé. On a le droit de faire des lessives jusqu'à vendredi. Shabbat, dans tous les cas, on n'a pas le droit de faire de lessives. On a le droit de se doucher à l'eau chaude. On a le droit de se couper les cheveux et de se raser. Là, le Ravension Abachaoul, il dit « Écoute, il vaut mieux quand même ne pas te raser. Au moins quelques jours avant Tisha Béhav. L'histoire de rentrée Tisha Béhav, le jour où Tisha Béhav, alors que tu n'es pas tout beau, tout classe. Mais en tout état de cause, mais il caradine. Tout est autorisé. Les lessives, tout ce que tu veux, c'est autorisé jusqu'à vendredi. Tout va commencer, donc, concernant notre Tisha Béhav, ce vendredi. Que se passe-t-il ce vendredi ? Premièrement, il y a quelque chose qu'il faut bien connaître et que je vous invite à faire parce qu'on n'y pense pas toujours. C'est vrai que cette année, on n'a pas de Shavua Shechalbo Tisha Béhav. C'est vrai que cette année, on a le droit de porter des vêtements propres. Simplement, j'ai une question à vous poser. est-ce que le jour de Shabbat, excusez-moi, de dimanche, de Tisha Béhav, ça sera permis de porter des vêtements propres ? Ça, non. On n'a pas de Shavua Shechalbo Tisha Béhav, mais un Tisha Béhav, ça, on a. Donc, à Tisha Béhav, on n'a pas le droit de porter des vêtements propres. Et moi, j'ai une question. Shabbat ! Bien que c'était Tisha Béhav, comme on a un principe, c'est qu'on n'a pas le droit de s'endoyer le jour de Shabbat. Donc, Shabbat, on avait le droit d'être avec des vêtements complètement propres et impeccables. Motsay Shabbat ! Garder les vêtements que j'avais sur moi en me disant, c'est bon, ils sont plus propres, je les ai gardés une journée, ça aurait pu être envisageable. Simplement, le problème, c'est quoi ? C'est que, étant donné que ces vêtements-là, c'est des vêtements de Shabbat, des vêtements tout beaux, des vêtements qui coûtent cher, des vêtements qui sont jolis. On n'a pas le droit, pendant Tisha Béhav, je mets des vêtements jolis. Donc, on a un problème. En général, qu'est-ce qu'on fait ? En général, comme on a une Shabbos, à l'avance, on porte une chemise pendant une demi-heure et puis après on la retire. On porte des choses pendant une demi-heure et ensuite on les retire. Et on fait comme ça à chaque fois. On porte, on retire, on porte, on retire. Mais là, les gens, ils oublient parce qu'ils se disent cette année, il n'y a pas de Shabbos, donc impeccable. Ils rentrent Shabbat, le jour de Shabbos, Motei Shabbat, quand ils vont retirer leurs vêtements, ils ne sauront pas très bien quoi faire. Ça, c'est le principe que la Halakha, elle nous indique. Et donc, je vous invite, vendredi ou avant si vous voulez, à porter des vêtements. Les porter pendant une demi-heure, une heure et ensuite, Bézrat HaShem, immédiatement, vous les retirez. De sorte à avoir des vêtements Motei Shabbat, de sorte à pouvoir Motei Shabbat retirer vos vêtements et porter les vêtements qu'il faut. Ça, c'est le premier point important. Maintenant, on arrive au jour de Shabbat. Alors, le principe Shabbat, c'est qu'il n'y a pas de Havelout pendant Shabbat. Pendant Shabbat, on n'a pas le droit d'être en deuil. On ne doit pas être en deuil et on ne doit pas montrer non plus de deuil. Donc, si c'est comme ça, on a un certain nombre de Halakhot qui vont exister. Premièrement, pendant ce Shabbat-là, on a le droit de manger de la viande. On a le droit de boire du vin. On a le droit de porter des vêtements tout propres. On a le droit de s'être douché avant. C'est Shabbat. Shabbat Kodesh. On a le droit de faire tout ce qu'il faut. Maintenant, on va commencer à réfléchir bien à tout ce qui va se passer. Vendredi soir. Est-ce qu'on a le droit d'avoir une relation conjugale ? Est-ce que le couple peut dormir ensemble ? Est-ce que c'est permis ou pas ? Alors, d'une part, on va dire a priori que ça devrait être interdit. Pourquoi ? Parce que ça y est, c'est Tisha B'Av. Si ça n'a pas été Shabbat, on aurait dit c'est Tisha B'Av. D'autre part, oui, mais c'est Shabbat. Or, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Entre le Shluchana Rour et le Rama. Le Shluchana Rour, il autorise. Il autorise à la femme, au mari, de se retrouver. Le Rama, lui, il dit non. Il dit comme c'est Tisha B'Av, il ne faut pas exagérer. Et donc, il interdit. Mais malgré tout, il y a quelque chose d'important à savoir. Et ça, c'est une question que rien que cette semaine, plusieurs personnes me l'ont posée. Il y a des femmes qui vont devoir se tremper au miguet vendredi soir. Or, est-ce qu'elles ont le droit d'aller au miguet vendredi soir ? Ben oui, c'est Shabbat. Shabbat, on a le droit d'être dans l'eau et on n'a pas de problème. Puisque c'est Shabbat. Deuxième question, est-ce qu'elles auront le droit d'avoir une relation conjugale avec leur mari ? Réponse, ben oui. Et même si elles sont Ashkenaz, ou en général, les Ashkenazim, on leur dit écoutez, n'exagérez pas quand même. Eh ben, c'est Tisha B'Av. Eh ben là, on autorise. Ça, c'était le point qui concerne vendredi soir. J'espère que les choses sont claires. Après Bézrat Hachem, vous me poserez vos questions, si Dieu veut. Maintenant, j'aimerais continuer un petit peu. Que se passe-t-il le jour de Shabbat ? Ça veut dire Shabbat matin, que se passe-t-il ? Alors, vient la halakha, viennent les poskims, et ils disent que pendant toute la journée de Shabbat, tout est normal. Tout est normal, a priori, on peut faire ce qu'on veut, on peut étudier, on peut faire tout ce qu'on veut. Maintenant, la question qui va se poser, c'est Shabbat après-midi. Est-ce qu'on a le droit d'étudier la Torah ? Donc, on fait un petit rappel. Shabbat, on est en plein Tisha B'Av. Est-ce qu'en plein Tisha B'Av, on peut étudier ce qu'on veut ou pas ? Or, petit rappel. Prenons une année normale. Une année où Tisha B'Av, ça tombe, on va dire, un mardi. Est-ce que... Donc, lundi soir, c'est Tisha B'Av. Est-ce que lundi après-midi, j'ai le droit d'étudier la Torah ? Pendant Tisha B'Av, je ne peux pas étudier la Torah, je ne peux pas étudier que des choses qui sont autorisées, des choses qui mettent la Remma, des choses qui sont tristes, mais je ne peux pas étudier ce que je veux. La Torah, ça réjouit. Donc, je ne peux pas étudier ce que je veux. Est-ce que la veille de Tisha B'Av, si Tisha B'Av, c'est mardi, est-ce que lundi après-midi, je peux étudier ce que je veux ? Eh bien, il y a un grand posseq qui s'appelle le Remma, c'est le cas de dire, le Remma, Rabbi Moshe, il s'en laisse. Lui, il dit que c'est interdit. Beaucoup de décisionnaires vont lui dire, mais pourquoi ? Ah, Tisha B'Av, c'est interdit, ok. Mais pourquoi ? Pourquoi tu veux interdire ça durant toute cette période-là, depuis déjà la veille ? C'est-à-dire que tu dois fermer les Batebidrachot toute la veille de Tisha B'Av, pourquoi ? Ce n'est pas suffisant que pendant toute Tisha B'Av, on doive annuler. Il y a plusieurs explications qui sont données. Les deux principales, c'est de dire la chose suivante. C'est que la Torah, que tu vas étudier lundi après-midi, elle va te réjouir tellement que cette joie-là, elle va continuer à t'accompagner pendant Tisha B'Av. Or, pendant Tisha B'Av, on ne doit pas être joyeux. Donc, on dit, écoute, tu mets un arrêt, comme ça, tu pourras rentrer à Tisha B'Av en étant triste. D'autres veulent dire que quand tu dis quelque chose et que tu comprends bien, ça reste dans ton esprit. Tu continues à y songer, tu continues à y penser. Et si tu continues à y penser, pendant Tisha B'Av, tu vas y penser aussi. Or, Tisha B'Av, on n'a pas à penser à des divrées de Torah ordinaires. Ça, c'est les deux raisons qui sont lites en général. Ça, c'est le Rama. Le Rama, il dit Tisha B'Av, ça tombe un mardi, lundi après-midi, à partir de Khadzot, midi, midi et demi, une heure, tu n'as plus le droit d'étudier la Torah. Même sur ça, beaucoup de poskis me disent mais ma pitom, pourquoi ? On ne va pas inventer des nouveaux interdits. Déjà, Tisha B'Av, c'est difficile. Mais en plus, tu veux ajouter quelque chose ? Il y a des grands décisionnaires, le Gan de Vilna, le Mamar Mordechai, beaucoup de grands décisionnaires disent au Rama, écoute, t'es bien gentil mais on ne va pas t'écouter dans ce cas-là. Maintenant, dans notre cas, à nous, c'est quand même plus simple parce que c'est Shabbat. Cette année, c'est la veille du jeûne, c'est Tisha B'Av lui-même, Shabbat, mais c'est Shabbat. Le Rama, il dit même là, moi, j'interdis d'étudier. C'est-à-dire que ce Shabbat, après-midi, on ne doit pas étudier, pas de la Votou Banim, rien du tout, on ne peut étudier que les textes tristes, les lois, par exemple, de la Véloute, du deuil et choses de ce genre-là. Viennent beaucoup de décisionnaires et disent que le Khazanich, par exemple, lui, il disait on est possède comme le Rama, même dans ce cas-là. Mais beaucoup de décisionnaires comme le Rav Shlomo Zaman et d'autres disent écoute, cette année, où ça tombe un Shabbat, on ne va pas être en Makhmir, on peut étudier tranquillement, de surcroît, si c'est après au dépend des enfants, va faire un Votou Banim avec tes enfants et tu dis il est à la Chote du deuil. Pas possible. Donc, beaucoup de Poschim un manque d'études de Torah que c'est autorisé. En tout état de cause, continuons encore un petit peu Bézra Tachem. La Seouda Shlishit. Donc, jusque-là, c'était Shabbat après-midi, on avait le droit d'étudier la Torah, on a dit on arrive maintenant à Seouda Shlishit. Seouda Shlishit, le repas qu'on va faire, ça s'appelle Seouda Mav Seket. C'est le repas qui précède au jeûne Tisha Béhav. En général, ce repas, rappelez-vous, on est assis par terre, on mange un oeuf, on mange le minimum du minimum, il y a plein de halachot qui concernent ce repas-là, on n'a pas le droit d'être ensemble réunis, chacun dans son coin. Eh bien, cette année, comme ça tombe un Shabbat, Dieu Shulchan Arour, on a le droit de manger de la viande, on a le droit de boire du vin pendant ce repas si on veut. On a même le droit de faire un festin comme les festins du roi Shlomo, Salomon. Donc, on peut faire ce qu'on veut, ce repas-là. Simplement, le rokeachidi, c'est l'un des des haronimes. Il dit, mais malgré tout, fais attention. Il faut quand même avoir une certaine retenue. Ce n'est pas le moment de faire des blagues. Ok, on peut être assis tous ensemble autour de la table de Shabbat, mais ce n'est pas peine de faire des blagues. Des blagues, tu laisseras pour une autre fois. Ce n'est pas peine de faire les chants les plus joyeux qui existent au monde. Tu veux faire les chants habituels de Seouda Shlishit qui sont de toutes les façons remma, alors d'accord, mais ce n'est pas la peine de faire plus que ça. Ça, c'était concernant la Seouda Shlishit. Maintenant, Seouda Shlishit, il va falloir terminer la Seouda Shlishit avant la Shkiyat Haqama. On sait que le jeûne de Tisha B'Av, comme celui de Yom Kippour d'ailleurs, il commence à Shkiyat Haqama au coucher du soleil. Donc au coucher du soleil, bien qu'on est encore un peu dans le jour, c'est entre jour et nuit. La Halakha, elle dit que pendant le jour de, comment on appelle ça, pendant B'Av, on n'a pas le droit de manger. Donc, Shkiyat Haqama, il faut avoir fini. C'est la raison pour laquelle dans beaucoup de Batek Nesiyot, on organise un Mincha. Shabbat, on organise un Mincha plus tôt. Au lieu de faire Mincha une demi-heure avant l'allumage des Nérotes et des bougies, on va être très embêté, on organise un Mincha plus tôt. On organise un Mincha à une heure de l'après-midi, deux heures d'après-midi, trois heures d'après-midi. Comme ça, on a le temps de faire Mincha. Après, on va faire notre Souda Shlishit, d'autant que d'après les kabbalistes et d'après beaucoup de poskims, c'est important d'avoir fait la Souda Shlishit après avoir prié Mincha. Donc, on fait Mincha tôt, après on fait la Souda Shlishit et on fait en sorte d'avoir fini la Souda Shlishit avant la Shkiyat Haqama. Certains disent même Maïma Kharonim comme c'est de l'eau et qu'il ne faut pas se tremper les mains dans l'eau pendant le jeûne Tishabehav lui-même, même les Maïma Kharonim essayent de les avoir faits un peu avant la Souda Shlishit, un peu avant la Shkiyat Haqama. Ça, c'est le point qui concerne la Souda Shlishit. Maintenant, on a un petit problème. C'est quoi le petit problème ? Le petit problème est le suivant. On va devoir retirer ses chaussures parce que en principe, à partir de la Shkiyat Haqama, du coucher du soleil, on doit commencer à faire toute la Lakhol Tishabehav. On n'a donc pas le droit d'avoir ses chaussures. Mais de l'autre part, c'est Shabbat. Est-ce que Shabbat, ce n'est pas un manque de respect vis-à-vis de Shabbat, de retirer tes chaussures, de mettre des chaussures de semaine, des chaussures en plastique ou des chaussures en tissu ? C'est un manque de respect pour le Shabbat. Alors, comment on fait ? Comment on considère la chose ? La plupart des poskimes, ils disent, écoute, que les choses soient claires, l'honneur du Shabbat, il passe avant celui de Tishabehav. Et donc, s'il y a une opposition entre les deux, celui qui a la préséance, c'est l'honneur de Shabbat. Et donc, les décisionnaires, ils disent, il vaut mieux, il vaut largement mieux, il vaut mille fois mieux que tu sois avec tes chaussures de Shabbat plutôt que de les retirer et de mettre des chaussures de semaine. Donc, jusqu'à tomber de la nuit, on aura le droit d'être avec ses chaussures de Shabbat. Dès que la tombée de la nuit arrive, on retire les chaussures de Shabbat, on met les chaussures de semaine. Certains décisionnaires, tels que le Rav Ben Sion, à Bashaoul, eux, ils disent, moi j'ai un conseil. Dès que la Shkia, ta Hama arrive, c'est pas que tu retires tes chaussures de Shabbat et que tu mets tes chaussures de semaine. Retire tes chaussures de Shabbat et reste pieds nus comme ça en chaussettes à la maison. Traîne en chaussettes à la maison. Entre nous, ça t'arrive, ça montre pas que t'as envie maintenant de pas honorer le jour de Shabbat. La preuve, c'est que ça t'arrive toujours. Plein de fois, tu le fais. Donc, ils disent, ces Rabanims-là, ils disent, si jamais tu retirais tes chaussures de Shabbat pour mettre tes chaussures de semaine, là ça serait un manque de respect. Mais si tu retires et que tu restes pendant 20 minutes sans rien, en chaussettes, et qu'après, tu mets tes chaussures de Shabbat, de semaine, une fois qu'il fera déjà nuit, comme ça t'as tout gagné. D'une part, t'as pas méprisé le jour de Shabbat. D'autre part, t'as pas méprisé le jour de Tishabéhav. Et voilà ce qui se passe. J'aimerais vous dire quelque chose. Il y a une petite note très intéressante que Raph Pinchassi il met en avant. Je trouve qu'il a tout à fait raison. Il dit la chose suivante. Vous savez que les mitzvot, quand ils accomplissent, il faut avoir de la kavanah. Je dois avoir l'intention d'accomplir la mitzvah. Si j'accomplis la mitzvah sans intention, je ne suis pas quitte de la mitzvah. Maintenant, au moment où je vais faire cette année, à Sehouda Shlishit, ma Sehouda Mavseket. Donc c'est d'une part Sehouda Shlishit, d'autre part Sehouda Mavseket. Alors je vous interroge, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que la kavanah que je dois avoir c'est que je suis en train de faire Sehouda Shlishit ou la kavanah que je dois avoir c'est que je suis en train de faire Sehouda Mavseket ? Mekhavod, répondez-moi les personnes qui sont en Zoom. Répondez-moi. Vous pouvez mettre le micro si vous voulez. Répondez-moi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez dit que le plus important c'est le plus important. Moi, j'en ai dit Sehouda Shlishit. Donc avoir la kavanah et faire Sehouda Shlishit. Très bien. Est-ce que tout le monde est d'accord avec l'arabe banitodélia ? Les deux, non ? Hein ? Les deux ? Il faut penser aux deux ? Peut-être qu'au début au début du repas on se dit Sehouda Shlishit et quand on est presque à la fin peut-être c'est une adresse de Sehouda Shlishit. Ok. Madame Atiyak, ce que vous dites ? Moi, j'ai dit depuis le début Sehouda Shlishit. C'est Shabbat. Pour moi, c'est Shabbat. Très bien. Très très bien. Alors regardez, je vais vous dire. D'abord, qu'est-ce qui se passe en général ? Si vous n'étiez pas venu à mon cours ou au cours d'un autre rave qui parlerait de ça ce qui est très rare parce que ce n'est pas un point duquel on parle en général et si le rave bin Khasi ne l'avait pas dit moi en plus je n'en aurais pas parlé. Le point est le suivant. A priori, quand on fait Sehouda Shlishit, par défaut j'allais dire, notre intention c'est quoi ? C'est de faire Sehouda Shlishit. Maintenant, quand tu fais Sehouda Mafseket, est-ce qu'il y a une mitzvah de faire Sehouda Mafseket ? Non ! Sehouda Mafseket c'est le repas qu'on fait avant l'entrée du jeûne. Maintenant, même s'il n'y avait pas cette mitzvah, tu l'aurais fait parce que tu sais que sinon tu vas avoir faim donc tu vas faire un repas, tu vas manger avant le jeûne. Donc si, toi dans ta tête, tu te dis je suis en train de faire Sehouda Mafseket et que tu oublies d'avoir la kavana de Sehouda Shlishit, tu n'es pas qui de ta mitzvah de Sehouda Shlishit ? Donc il y en a qui ont dit pense aux deux, ok, ça ne me dérange pas. En tous les cas, n'oublie pas de penser que tu es en train d'accomplir la mitzvah de Sehouda Shlishit qui est une obligation le Shabbat. Le Shabbat, on est obligé de faire trois repas et cette kavana-là, il faut ne pas l'oublier. Je continue. La question qui m'est très, très, très souvent posée. Il y a des gens qui ont l'habitude de prendre avant le jeûne ce qu'on appelle les kalitsom, les tzomkal, appelez ça comme vous voulez. Tout type de petits comprimés, il paraît que psychologiquement ça aide à mieux passer le jeûne. Je ne sais pas s'il y a plus que ça. En tous les cas, des comprimés qu'on prend avant le jeûne. Les femmes qui allaitent souvent et quand elles vont jeûner, souvent elles prennent ce genre d'ajout nutritif pour pouvoir avoir plus de lait. Bref, il y a des gens que ça aide de prendre cette chose-là. Question, est-ce que j'ai le droit de prendre ça ? Shabbat. Il peut y avoir a priori deux problèmes. Premier problème est-ce que le Shabbat on ne prend pas de médicaments. Ça veut dire quelqu'un qui est malade prend des médicaments. Mais quelqu'un qui n'est pas malade il n'est pas malade. Mais malgré tout, il a envie de prendre un médicament. Ça veut dire il n'est pas malade au point de devoir être alité. Mais quand même il a un petit mal quelque part. Lui en principe ne doit pas prendre de médicaments. Question, est-ce qu'il n'y a pas un problème par hasard Shabbat de prendre ce médicament ? Deuxième problème, est-ce qu'il n'y a pas un problème par hasard de préparation ? Quand tu prends le médicament Shabbat, ne me dis pas que c'est parce que Shabbat tu veux prendre ce médicament. C'est en vue du jeûne qui aura lieu dimanche. Donc est-ce qu'il n'y a pas par hasard un problème au moment où tu fais ça de préparer le Shabbat au dimanche ? Question qu'on pose très très souvent et je vais vous donner la réponse tout de suite. la réponse c'est que c'est autorisé. La réponse c'est qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème ? Il faut expliquer pourquoi il n'y a pas de problème puisque là on vient d'expliquer pourquoi il y aurait visiblement des problèmes. Pourquoi il n'y a pas de problème ? Alors, tout d'abord les décisionnaires ils disent quand on parle de ahana, de préparation, il faut quand même qu'il y ait quelque chose. Il faut quand même que tu aies préparé quelque chose. Là, tu fais un acte qui s'appelle manger. Quand on mange, on mange. Plus que ça. Quand tu manges, tu manges toujours aussi un peu pour plus tard. Quand tu prends la Soudash Lichit, le fait que tu manges maintenant ça va t'aider à ne pas avoir faim dans une heure quand ce sera déjà la fin de Shabbat. Pourtant, ça ne s'appelle pas préparer. Ce que tu rends dans ta bouche pendant Shabbat, c'est un acte de manger. C'est un acte tout simple, tout anodin. Donc ça, ça ne s'appelle pas préparer. Comme ça, les Potski me veulent dire. Dès lors qu'au moment précis tu as cette chose-là, ça ne peut pas préparer. D'ailleurs, au passage, quelqu'un me pose la question est-ce que j'ai le droit à Shabbat de réviser un examen de Gemara ? Je vais avoir un examen dimanche, je veux le réviser Shabbat. Je sais très bien que je le révise pour quoi ? Pour l'examen que je vais passer dimanche. J'ai le droit ou je n'ai pas le droit ? J'ai le droit. Pourquoi j'ai le droit ? Parce que la Gemara que tu étudies maintenant, elle t'aide déjà maintenant. Elle te remplit déjà maintenant. Elle te rapproche de la Kadosh Baruch Hu déjà maintenant. Donc déjà maintenant, tu as un intérêt à faire ce que tu fais. Ça, c'est la halakha concernant le sujet du tzomkal. Question. Est-ce qu'il n'y a pas par hasard un problème ? Est-ce qu'il n'y a pas par hasard un problème de médicaments ? Alors là, je vais vous le dire de façon très très simple. Quand quelqu'un aimerait prendre des vitamines, il est en bonne santé. Le but des vitamines, ce n'est pas de guérir. Le but des vitamines, c'est de se sentir mieux. Est-ce qu'on a le droit de prendre des vitamines Shabbat ? Réponse. Les sfaradim, ils autorisent. Les ashkenazim, ils interdisent. Là, c'est un peu pareil. Ce n'est pas que je prends un médicament. Là, je prends quelque chose qui va me rajouter un petit peu. Pour les sfaradim, aucun problème. Pour les ashkenazim, il y a un problème. Et il y a aussi une solution. Je vous la dis tout de suite sans vous expliquer. Vous savez qu'en général, on explique bien la halakha. Mais là, comme on a beaucoup de choses à dire, on ne va pas expliquer. On va juste dire. ce que tu peux faire, c'est que tu prends ton kalitzom vendredi avant l'entrée de Shabbat. Tu le prends. Tu le mets dans un yaourt ou dans un verre d'eau ou dans ce que tu veux. Tu le mélanges. Et le jour de Shabbat, ce n'est pas que tu prends ton kalitzom, c'est que tu prends ce mélange-là. Extérieurement, les gens ne vont pas voir que tu prends un kalitzom. Ils vont penser que tu es en train de boire un verre d'eau. Ça, c'est autorisé. Pourquoi ? Bésrataschem, on fera un cours sur ces halakhotelas. On expliquera beaucoup beaucoup plus en détail. Mais ça, c'était ce qu'il fallait savoir. Maintenant, oui, il y a une des participantes qui a posé la question. Est-ce qu'on a le droit ? Comment on fait qu'on fait Rabenutam ? Alors, quand on fait Rabenutam, le mieux, ça aurait été de finir Rabenutam tranquillement et après, de mettre ses chaussures et d'aller au Bata Knesset. Le problème, c'est que dans les Bata Knessiotes, souvent, ils ne tiennent pas compte de Rabenutam. Donc, s'ils ne tiennent pas compte, tant pis. tout ce qui est les melachot, les travaux interdits, Shabbat, ça, soit Mahmira Rabenutam. Mais ce qui est juste de retirer tes chaussures et d'aller au Bata Knesset, ça, tu peux le faire même avant. Maintenant, je continue. On arrive à Motsay Shabbat. Motsay Shabbat, en principe, on doit faire la Avdala. Simplement, cette fois-ci, on ne peut pas faire la Avdala. Tu vas boire quoi ? Tu vas boire du vin ? Tu ne peux pas. Comment on fait la Avdala ? Alors, la Avdala, elle va être reportée à dimanche soir. Dimanche soir, à la fin du jeûne, c'est là qu'on fera la Avdala. Simplement, il y a une bracha qu'on récite tous les Motsay Shabbat. C'est la bracha de Boreh Meore Haesh. Cette bracha-là, j'allais dire, elle n'a rien à voir avec la Avdala. Boreh Meore Haesh, ça n'a rien à voir avec la Avdala. Là, la preuve, c'est que quand tu fais la Avdala préyom tov un mardi, tu ne fais pas Boreh Meore Haesh. Boreh Meore Haesh, c'est une bracha qui est en rapport avec samedi soir. Tout samedi soir, on doit réciter cette bracha en souvenir de Adam Harishon, le premier homme qui a découvert le silex, le feu, Motsay Shabbat. Donc, nous aussi, Motsay Shabbat, on fait cette chose-là. Maintenant, je continue. Donc, Motsay Shabbat, on va devoir réciter la bracha de Boreh Meore Haesh. Si on est à la maison, on allume un feu, on fait Boreh Meore Haesh dessus. Au Béta Knesset, en général, avant la lecture de la Megillah de Echa, c'est là qu'on fait Boreh Meore Haesh. Si quelqu'un a oublié de faire Boreh Meore Haesh Motsay Shabbat et qu'il se rappelle de ça dimanche, en journée, il n'y a plus. Il dit, c'est pas grave, je le ferai dimanche soir dans l'Avdala. Surtout pas. C'est une bracha qu'on fait que le Motsay Shabbat. Une personne qui est malade et donc elle a besoin de manger. Moi, c'est ce qui se passe avec les personnes, les femmes qui m'appellent par exemple et qui me disent je suis enceinte et je ne me sens pas bien. Cette année où le jeûne est repoussé, on est beaucoup plus mais qu'elle. Et par exemple, même les femmes enceintes, bien que le Shulchan Arouk ait dit qu'elles doivent jeûner le jour de Tisha Béam, quand Tisha Béam est repoussé, on est beaucoup, beaucoup plus indulgent. On fera un petit cours sur Bézra Tachem sur ça qu'on diffusera à Bézra Tachem. En tout cas, les femmes qui allaient, pareil. Donc une femme, il y en a plein qui m'ont appelé déjà cette semaine et qui m'ont dit qu'est-ce que je vais faire pendant Tisha Béam, est-ce que je dois jeûner ou pas ? Alors je leur dis que cette année où c'est repoussé et surtout celles qui me disent qu'elles ont du mal et qu'elles ne se sentent pas bien et tout, je leur dis que ce n'est pas la peine de jeûner. Mais tout de suite, qu'est-ce que je leur rajoute ? Je leur dis mais n'oubliez pas la Afdala. Nous, pourquoi on fait la Afdala à Maltzayi Shabbat ? Nous, c'est-à-dire ceux qui n'allont pas manger parce que nous jeûnons. Mais on n'a pas le droit de manger quoi que ce soit avant d'avoir fait la Afdala. Ces personnes-là, elles vont manger. Elles vont manger, il faut qu'elles fassent la Afdala. Donc quand est-ce qu'elles feront la Afdala ? Eh bien, elles la feront avant de manger. Question, est-ce qu'on leur dira de faire la Afdala samedi soir ou est-ce qu'on dira écoute, tu n'as qu'à la faire dimanche matin ? De toute façon, tu peux jeûner quand même jusqu'à dimanche matin. Tu peux tenir, ça va. C'est une grande marque loquette à Poskim. Beaucoup de Poskim, Sfaradim en particulier, disent que si déjà tu sais que tu vas devoir rompre le jeûne et donc faire la Afdala, autant la faire depuis déjà le soir pour faire la Afdala telle qu'elle a été instituée par Chachamim. Question, cette Afdala-là, comment est-ce qu'on l'a fait ? Est-ce qu'on l'a fait avec du vin ? Tu vas me dire, attends, mais attends, attends, ça fait déjà neuf jours qu'on ne boit pas de vin. En souvenir du Bet Amigdash et du Tisha Béhav, Tisha Béhav, tu vas boire du vin ? Il y a beaucoup de Chachénazim qui disent non, pas sur du vin. On fait sur de la bière, on fait sur ce qu'on appelle Hamar Medina. Il y en a qui font ça sur du jus d'orange, sur du café, tout type de Hamar Medina. Les Poskim, Sfaradim, le Rab Ben Sion, le Rab Ovadia, etc., eux, ils recommandent de faire sur du vrai vin ou du jus de raisin. Ils disent que c'est comme ça. En général, le Tisha Béhav, on ne mange pas. Mais toi, tu as besoin de manger. Donc, tu as besoin de manger. Tu fais comme il faut avec du vin. Maintenant, les enfants, les enfants qui vont devoir manger, il y en a qui disent que tu les habitues à faire la Avdallah. Comme ça, la plupart des Sfaradim disent qu'ils fassent la Avdallah. Tu leur donnes du jus de raisin qu'ils fassent la Avdallah avant de manger. Raphaël Mkanevski, lui, il dit non. Lui, il dit non. Ils feront la Avdallah quand Motsi Shabbat, le dimanche soir, le père fera. Eux, ils feront à ce moment-là. Très bien. Maintenant, on arrive à dimanche soir. Dimanche soir, c'est l'issue de Tisha Béhav. Là, on va faire la Avdallah. On n'a rien le droit de manger avant d'avoir fait la Avdallah. On fera la Avdallah. Est-ce qu'on fera la Braha sur les Bessamim ? Non. Les Bessamim, c'est le Kif. Et là, ce soir-là, il n'y a pas de Kif à faire. C'est Tisha Béhav. Le Bet Hamikdash, il est encore en train d'être détruit. on ne fait pas. Est-ce qu'on a le droit de... Est-ce qu'on a le droit de... Est-ce qu'on fait Boré Meraeche ? On a dit que non. Donc, l'Avdallah qu'on fera, c'est l'Avdallah tout à fait normal, juste de Boré Peri à Géfen et Baouk Atachem à Mavzib Ben Kodesh Lechol. Pour terminer, Béhaz Ratachem avec un point, ça, tout le monde pose la question toujours. Que se passe-t-il dimanche soir ? Dimanche soir, on a fait l'Avdallah. Est-ce que toutes les lois de deuil sont levées ? Et est-ce que j'aurai le droit, par exemple, de faire ce que je veux ? D'écouter de la musique, de manger de la viande, de boire du vin, de faire toutes ces choses-là. Alors, l'Ahalachah, je vais vous dire, c'est très simple. En général, quand Isha Béhav ça tombe un mardi, on sait que le Bétamigdash il a continué à être détruit le 10 du mois aussi, pas que le 9. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? On dit le 9, le Bétamigdash a été détruit, t'as jeûné. Le 10, il a continué à être détruit. C'est pour ça que les Sfaradim, par exemple, chaque année, ils ne mangent pas de viande, ils ne boivent pas de vin jusqu'à le 10 au soir. Les Ashkenazim, ils ne font ça que jusqu'à Hatsot, que jusqu'à Hatsot du lendemain de Tisha Béhav. Cette année, est-ce que ça sera la même chose ? Réponse, ben non. Pourquoi cette année ne sera pas la même chose ? Ben c'est très simple. Cette année, Tisha Béhav, ça tombe, Shabbat. Donc, le 10 av, c'est dimanche. Ça y est, dimanche, on a jeûné, on a fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, à quoi ça sert de continuer à jeûner ou à ne pas manger de viande ou quoi dimanche soir ? Ça y est, dimanche soir, c'est fini. Tout le monde est accord que le Bétamique d'Hash n'était plus détruit le 11. Le 9, oui. Le 10, oui. Le 11, non. Dès qu'on arrive au Tisha Shabbat, on arrive le 11. Donc déjà, là, il n'y a plus aucun problème. Voilà, ça c'était les Alakhot que je voulais vous dire concernant Tisha Béhav. Maintenant, s'il y a des questions, avec plaisir, vous pouvez les poser. Je suis là pour ça. Et j'aimerais Bézrat Hachem vous dire j'avais prévu qu'on fasse un cours de HKFA sur le courage. Un cours très, très intéressant. Mais avec tout le retard qu'on a pris aujourd'hui et tout, je ne pense pas que c'est une bonne idée qu'on le fasse maintenant. On le remettra demain soir, Bézrat Hachem. Demain soir, à la même heure. À la même heure. Demain soir, à la même heure. Ça veut dire à 20h heure française, 21h heure israélienne. On fera un petit cours pas très long, trois quarts d'heure, quelque chose comme ça, sur le courage. Est-ce qu'il y a des questions ? Quelqu'un m'a demandé est-ce qu'on a répondu pour les femmes enceintes ? Je n'ai pas entendu. Oui, les femmes enceintes, chaque Tisha Béhav, il y a une marque loquette de savoir est-ce qu'elles doivent jeûner ou pas. Je crois qu'il dit qu'elles doivent jeûner. Mais beaucoup de décisionnaires contemporains disent regarde, après on s'aperçoit qu'il y a des femmes qui font des fausses couches qui accouchent de façon prématurée. C'est dommage. Donc il y a des décisionnaires qui, chaque année à Tisha Béhav, ils disent de ne pas jeûner. Maintenant, quand c'est cette année-là où le Tisha Béhav est repoussé et donc le jeûne il est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins entre guillemets important, là, il y a des décisionnaires qui disent, en se reposant sur le Biur Al-Acha, sur le Khaf Etzraim, le Rav Wadiah, il va dans ce sens-là, ils disent que ce n'est pas la peine de jeûner. Le Rav Wadiah, lui, il veut dire que même dans ce cas-là, il faut jeûner. Mais la plupart des décisionnaires, ils disent que ce n'est pas la peine, surtout si la femme, elle ne se sent pas très bien. Après accouchement, si on n'allaite pas, après accouchement, si on n'allaite pas, alors là, il faut jeûner. Ça dépend combien de temps. Si vous êtes dans les 30 jours de l'accouchement, non. Si vous êtes après les 30 jours, là, il faut. Rav ? Oui ? Excusez-moi, je revends sur la question si on allaite partiellement, ça veut dire 80% du temps, mais on complète aussi avec des biberons. On ne jeûne pas. Cette année, on ne jeûne pas. Ok, d'accord. Merci. Je n'ai pas parlé de Kippour, j'ai parlé de Tshabehav. Oui, merci. Et si on ne jeûne pas, qu'est-ce qu'on n'oublie pas ? Avdala. Avdala, très bien. Voilà, Kavod. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'on peut lire les Téhilim ? Non. Alors, est-ce qu'on peut lire les Téhilim ? Vous parlez du jour au Tshabehav ? Non. Alors, quoi ? Le matin, en tout cas, non. Alors, voilà. Pendant Tshabehav, il y a une grande marquette parce qu'on va voir de lire les Téhilim. Parce que d'une part, on n'a pas à étudier la Torah. D'autre part, les Téhilim, ce n'est pas vraiment une lecture de Torah. La plupart des Poskim, comme vous dites, ils disent qu'il vaut mieux attendre après Khazot pour lire les Téhilim. Mais il y en a qui, même avant Khazot, disent que si c'est où ça ou tu perds ton temps, tu as tout à fait le droit de lire les Téhilim. Est-ce que c'est une mitzvah de gagné pour les femmes enceintes ou les femmes qui allaient, par exemple, si elles ont réussi à tenir ? Celles qui allaient, je ne pense pas que c'est une grande mitzvah parce que c'est au dépend de leur bébé. Le bébé, après, il souffre, il n'a pas assez de lait. Moi, j'ai connu plein de femmes qui ont perdu leur lait à cause de jeûne. Ça veut dire, le jour de jeûne, elles ont jeûné. Après, elles n'ont plus eu de lait, elles n'ont plus eu assez de lait. C'est la santé du bébé qui est en question. On sait que le lait maternel est super important. Donc, Yom Kippur, il n'y a pas le choix. Tisha Béave, en général, il n'y a pas le choix. Mais là qu'il est repoussé, pareil, une femme enceinte. Une femme enceinte, elle est enceinte. Il y a un rave qui s'appelle le Rave Fischer. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Pas Bény Fischer de machin. Le Rave Fischer, c'était un très, moi-même à Kippur, je demande aux femmes enceintes au jour d'aujourd'hui de manger. Et c'était quoi sa logique ? Le Rave, il disait, on a remarqué qu'il y a beaucoup de femmes qui accouchent prématurément, donc de pauvres bébés prématurés, parce qu'elles ont jeûné et parce qu'il dit aujourd'hui, on est faible. C'est vrai que Shohan Aouk, il dit qu'il faut jeûner qu'en principe à Kippur. Mais aujourd'hui, on est faible. Maintenant, quasiment personne ne fait comme le Rave Fischer concernant Yom Kippur. Yom Kippur, on dit, écoute, t'as qu'à prendre du cali de somme, t'as qu'à bien boire la veille, repose-toi beaucoup, mets-toi en droit de la climatisation et compagnie. Mais concernant Yom Kippur, beaucoup, beaucoup de rabani, même chaque année, ils vous diront une femme enceinte, une femme qui a l'aide qu'elle jeûne pas. Maintenant, le Rave Fischer dit, il dit si, qu'elle jeûne. Mais quand c'est repoussé, là, il dit, c'est pas la peine. C'est pour ressentir le deuil, parce qu'à part le jeûne, qu'est-ce qui nous fait ressentir le deuil ? Les fois c'est dur de ressentir le deuil ? Non, vous pouvez lire les... Vous êtes assise par terre, vous pouvez lire les keynotes, vous êtes habillés en vêtements pas très propres. Hein ? Des livres sur la chauve. Oui, mais pas que sur la chauve, il y a des livres très bien aussi, peut-être c'est en hébreu, peut-être il n'y a pas en français, je ne sais pas, sur ce qui se passait à l'époque du Betamigdash. Mais du Betamigdash, j'ai le sou. Ah, mais excusez-moi, je peux poser une autre question ? Moi, j'ai quatre enfants en bas d'âge et je ne peux pas leur faire la tête de du chèvre toute la journée. Je voulais savoir est-ce que... C'est compliqué, mais est-ce qu'ils ont besoin qu'on joue avec eux et qu'on se... Chaque année, je ne sais pas comment il faut faire pour... Parce que voilà, je vais devoir m'occuper de toute la journée et voilà. Si vous voulez que je vous autorise à manger, je ne peux pas vous autoriser à manger. Maintenant, en général, les enfants, ce que les parents ils font quand ils commencent à faire un peu moins chaud, on les sort au jardin. Je ne peux pas leur mettre une ambiance rama. Non, 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 non. Les enfants, c'est les enfants. Les enfants, ils ne sont pas concernés par la veloute. Les enfants, vous pouvez les laisser jouer, vous pouvez jouer avec eux un petit peu. C'est ça le travail de la maman, le rôle de la maman. Le rôle de la maman, ce n'est pas que les enfants ils ressentent trop Tisha B'Havre quand ils ne sont pas en âge. Quand ils ne sont pas en âge de Tisha B'Havre. Ils ne sont pas en âge. Ok, merci beaucoup. On ne peut pas les embrasser par contre, je crois, ça. Les embrasser ? On peut les embrasser. Ça dépend de tout comment on fait. S'ils ont besoin d'un prix, bien sûr qu'on peut les embrasser. Il est écrit de ne pas s'amuser avec eux, mais à nouveau, ça dépend. Une mère qui est à la maison, elle n'a pas d'autre choix que de s'amuser avec eux. Il n'y a pas de problème. J'ai une petite question pour ceux qui étaient en Zoom. Pas les autres, pas ceux du YouTube. Ceux qui étaient en Zoom, est-ce que la qualité était meilleure que d'habitude ? La qualité du... Magnifique, magnifique. La vidéo, ouais ? T'as pas. Et l'audio aussi ? T'as pas. Non, moyen. L'audio, c'est moins bien qu'à moi. C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... Ok, vidéo, c'est mieux ? La vidéo, mais pas l'audio. Pas l'audio, mais à l'audio, oui. D'accord. Mais c'est l'air, gamou. Non, c'était important. C'était important de savoir parce qu'on a commencé à faire en sorte que les gens puissent nous suivre aussi depuis YouTube, depuis Facebook, etc. En fait, c'est comme si vous aviez mis le micro. On dirait qu'on vous entend, on dirait que vous aviez mis l'ampli, plutôt. J'ai compris. Alors ça, on va résoudre, mais on va résoudre. Une petite question. Oui, pas tous ensemble. Oui. Je voudrais savoir, si on prend un traitement tous les matins, qu'est-ce qu'on fait pendant les petits jeunes, et pendant Tishabéab, et pendant Kipourou ? Si le traitement, on peut le prendre, c'est un cadour, un comprimé à avaler, et qu'on est capable de l'avaler sans eau, eh bien, on l'avale sans eau. Si c'est un comprimé qu'on ne sait pas avaler sans eau, alors on essaie, dans tous les jeunes, à part Kipourou, mais Icaradine, on a le droit de l'avaler avec le minimum d'eau possible. Maintenant, ce que certains recommandent, et surtout à Kipourou, si vraiment, vraiment, c'est un médicament qu'on est obligé de prendre, et qu'il n'y a pas d'autre choix, et qu'on ne sait pas le boire sans eau, eh bien, c'est d'abîmer l'eau. Ça veut dire de prendre de l'eau, de mettre, par exemple, un petit peu de soda dedans, ou mettre du thé très très fort, que l'eau, elle soit un peu abîmée, que ce ne soit pas une eau normale. Et comme ça, on a le droit de boire. Et s'il vous plaît, quand on cache le jeûne, on peut manger normalement, ou il y a des doses à respecter ? Non, à Kipour, il y a des doses, à Tishabéab, il n'y a pas de doses, à Tishabéab, si on doit arrêter le jeûne, on peut arrêter normalement. On arrête comme ça ? D'accord, merci. Avec plaisir. S'il vous plaît, Rav. Oui. Pour les aches qu'enazines, cette année, est-ce qu'on peut faire la lessive dimanche soir ? Cette année, on a dit que cette année, qu'est-ce qui se passe ? Cette année, tout est levé après le jeûne. D'accord, merci. De toute façon, en attendant les lessives, on peut les faire cette semaine, mais s'il n'y a pas de problème. Non, les aches quenazines, non. Pour les aches quenazines. Les aches quenazines, non, ils ne peuvent pas. Eux, ils ont... Mais il se fera à des mouilles, non ? Il se fera à des mouilles, on a dit ça au début du cours, oui. Je peux poser une question, Rav ? Oui, bien sûr. Je voulais juste savoir, vous pouvez revenir sur ce que vous avez dit, l'eau abîmée. Quelqu'un qui est obligé de prendre ses médicaments, pas faire autrement. Ce n'est pas quelqu'un qui a mal à la tête, il se sent mal, mais c'est un médicament, yom yom. Et pourquoi avaler de l'eau abîmée, rajouter du soda ? C'est presque mieux, non ? Je ne comprends pas. Pourquoi que l'eau, elle se voit abîmée ? Oui. Et pourquoi avec du soda ? Non, soda, c'est une... Non, non, soda, je fais allusion à la poudre, là. Ça veut dire... Ah, soda l'ishtia ! Non, pas le soda l'ishtia avec du gaz à l'intérieur. Je parle de... Non, non, j'ai compris. Le bicarbonate de soude. Voilà, de mettre... Que l'eau, elle ne soit pas bonne. Comme ça, ça ne s'appelle pas que tu kiffes cette eau. D'accord, je n'ai pas compris. Quand vous avez dit le soda, je ne comprenais pas. Ah, d'accord, d'accord. Alors, mettez du thé. Et pourquoi faut-il que ce soit abîmé ? Parce que sinon, vous buvez. Si vous prenez quelque chose qui n'est pas apte à la consommation, normalement, ça ne veut pas que vous avez bu. Ça peut être que vous avez rentré du carton, vous avez rentré n'importe quoi dans votre corps. D'accord. Le corps, c'est quelque chose qui est apte à... Imaginez, vous devez faire la braha. Vous allez boire un thé hyper fort qui est imbuvable ou avec du soda. Vous ne ferez pas chacol dessus. Ça ne s'appelle pas que tu bois. Vous comprenez ? D'accord. Vous ne ferez pas que tu profites dans tous les cas. Alors, pourquoi pour Yom Kippur les gens vendent des doses déjà toutes prêtes ? C'est autre chose, c'est autre chose. C'est autre chose. Yom Kippur, c'est un interdit de manger et de boire. Ce n'est pas comme Atisha Béhav ou c'est que des Rabbananes. Donc, quand on est obligé, on prend des doses. Ça reste des Horaïta, mais c'est un peu moins grave. Donc, les gens qui ont besoin de jeûner, on leur demande de faire le moins... d'économiser le plus d'interdits possible. Rav, j'ai une question à vous poser. Merci beaucoup. Avec plaisir. Oui. Oui, Rav. J'avais marqué, mais ce n'était pas très clair. Est-ce qu'on peut y aller à les théilies pour la fois chez les mâtes et malades ? Si quelqu'un est malade maintenant qu'il a besoin de voter Ilim, vous avez le droit. Parce que j'ai un groupe justement où on lit pour la refoi chez les mâtes et malades. Donc, je peux le lire. Alors, vous savez quoi ? J'ai écrit une réponse sur le site Atisha Béhav. J'ai écrit une réponse et je vais vous l'envoyer. Laissez-moi, s'il vous plaît. Vous êtes inscrite sur le WhatsApp de Toracadémie ? C'est l'Evana. Vous avez mon téléphone déjà. Oui, mais je ne sais pas l'Evana qui ? Dreyfus. Je vais vous envoyer un message sur votre portable. Envoyez-moi sur WhatsApp un message, je vous enverrai. Comme ça, vous pourrez le diffuser sur tout le groupe des théilimes ma réponse. D'accord. Et en ce qui concerne les boudé doutes, on peut quand même la faire pendant Tisha Béhav ? Oui, c'est aucun problème. Tfilah, on a le droit de prier autant qu'on veut à Tisha Béhav. Par contre, théilime, ce n'est pas que de la Tfilah, c'est de l'étude. D'accord. Mais il parle avec Hachem, on peut ? Aucun problème. Autant que vous voulez. D'accord. Ok, merci beaucoup. Rav, mais Tfilah, vous avez dit pour le jour du jeûne, c'est pour une femme elle peut faire avec la bière, c'est ça ? Ou du jus de raisin ? Les Sfaradim, ils préfèrent faire avec du jus de raisin. Les H15, ils préfèrent faire avec de la bière. Ok. T'es off, Beatzlacha, Bezrat Hachem. Bonsoir, j'avais une question. Oui. Excusez-moi, comme le jeûne, il est repoussé, donc c'est possible de manger la viande le dimanche soir, c'est pas obligé de la manger le lendemain le dimanche soir. Exactement. Enfin, le lendemain soir. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Ah d'accord. Ok, d'accord. Voilà, alors on se retrouve demain soir, Bezrat Hachem. Merci d'avoir été là. Soir. Beatzlacha, alors n'oubliez pas de diffuser autour de vous demain soir à 20h, heure française, 21h, heure israélienne. Beatzlacha, merci d'avoir été.